Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Que Dios nos perdone, réalisé par Rodrigo Sorogoyen. L'histoire, nous sommes en 2011 à Madrid et nous allons suivre les détectives Vélardé et Alfaro qui vont enquêter sur un mystérieux homme qui tuerait des petites vieilles. Je reste hyper vague parce que vu que c'est un policier, si je vous en dis trop, je vais rentrer dans le détail, ça va pas être intéressant pour vous ni pour moi. Rodrigo Sorogoyen, c'est son premier film qui sort en France mais c'est réellement son deuxième long métrage, sauf que Stockholm n'est jamais sorti dans les salles, ou en tout cas pas de notre côté. Pour le coup donc il débarque vieille sur le territoire français et il nous offre un sacré film, un sacré film coup de poing, clairement. C'est le genre de polar qui prend aux tripes, qui démontre une nouvelle fois que les espagnols sont hyper doués avec ce genre là. C'est hallucinant mais le polar, il le maîtrise avec une grandeur absolument fascinante. L'Islaminima en était déjà un bel exemple il y a maintenant deux ans. Pour le coup, on est dans la pure veine de l'Islaminima avec Que Dios nos perdone. C'est clairement un sacré film qui en fout plein la gueule, qui est hyper violent mais jamais dans l'excès, toujours avec cette envie de vouloir marquer le spectateur sans pour autant le choquer. C'est un film qui est fort, c'est un film qui nous prend aux tripes du début à la fin de son cycle de montée en puissance vraiment hallucinant. C'est vraiment ça le mot hallucinant, le film prend vraiment aux tripes et ne nous lâche jamais du début à la fin de son histoire. C'est vraiment génial comme long-métrage. Isabelle Peña et Rodrigo Sorogoyen en termes d'écriture, ils ont réussi à construire une histoire qui monte vraiment en crescendo et qui ne s'arrête qu'au dénouement final. Un dénouement final en plus qui est surprenant et qui démontre surtout la puissance d'un script écrit vraiment au cordeau. C'est vraiment dingue mais ils ont réussi à la fois à construire une galerie de personnages solides qui permet aux spectateurs d'être ancrés dans le récit et surtout de comprendre pourquoi ces personnages vont partir un petit peu dans tous les sens. Et à certains moments même vont dépasser les limites pour vouloir absolument résoudre cette enquête. Mais au-delà de ça, il y a cette vraie idée de renouvellement qui jalonne tout le long métrage. Il y a des moments où on se dit le film pourrait s'embourber et facilement devenir long, lourd ou hyper cliché. Et en fait, il y a cette petite justesse d'inventivité qui permet au film de se renouveler et s'est distillé par-ci par-là au fil de l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est jamais jeté comme ça uniquement pour vouloir absolument rythmer le film ou redonner un coup d'énergie à un film qui à un moment aurait un coup de mou juste le temps d'une fraction de seconde. C'est vraiment amené pour faire en sorte que le spectateur reste à fond dans le récit et ne se perde pas dans un espèce d'embourbement où on sent qu'il irait trop un personnage qui irait dans une direction ou au contraire, on perdrait trop de temps à voir tel personnage aller dans une direction qui ne serait pas intéressante. C'est là que c'est vraiment intéressant. Au-delà de ça, forcément, on y voit des réflexions christiques tout au long du long métrage. Cette espèce de parcours du combattant que vont vivre ces personnages pour traquer un... Non, je ne peux pas le dire parce que sinon je vous en dis trop. Mais pour traquer un personnage qui a un rapport particulier avec sa famille et avec son passé qui en fait l'amène à commettre ses meurtres. Enfin, c'est génial en fait de voir la justesse d'esprit qu'ils ont eue de donner à ce parcours dramatique du méchant comme des deux gentils une forme hyper religieuse et en même temps terriblement humaine. Ce qui fait que résultat, on comprend la parabole qu'ils veulent évoquer en termes d'écriture mais on voit également la simplicité en fait de ce récit qui par moment justement plombe un petit peu l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 moments où on se dit quand même la narration est un petit peu simpliste, elle s'embourbe dans des facilités et il y a 2-3 moments où on arrive à voir les événements venir. C'est ce qui est un petit peu dommage dans l'écriture parce qu'en termes de mise en scène, Rodrigo Sorogoyen, il a vraiment réussi à composer une mise en scène qui suit cette histoire avec une force et un impact qui génère une viscéralité chez le spectateur qui fait en sorte que l'on est totalement pris dans cette histoire comme je disais au début. C'est une histoire où à aucun moment on a envie de décrocher, à aucun moment on se pose des questions qui nous feront sortir de l'histoire. A chaque instant, on est pris à la gorge et on n'a pas envie de voir la fin de ce film arriver parce qu'on se dit que ça va être une fin qui va forcément finir dans le sang et dans les larmes. Et pourtant on veut la voir venir parce qu'on se dit mais à quel moment ça va finir ? A quel moment ils vont réussir à trouver une solution à cette espèce de cascade de violence qui ne peut pas s'arrêter ? Et la mise en scène de Rodrigo Sorogoyen va dans cette direction, cette cascade de violence est très très bien amenée. Le film a des images qui sont hyper brutales, qui sont vraiment hallucinantes de violence. Mais à chaque fois c'est pour servir cette espèce d'ambiance et cet esprit viscéral qui englobe tout le film et qui fait que le spectateur ne veut pas sortir de ce monde-là parce qu'il sait que s'il en sort, il ne pourra pas affronter la dure réalité de l'univers qui l'entoure. Et c'est là en fait que Sorogoyen a réussi à capter quelque chose. Il sait que le monde qui nous entoure est violent. Et au travers de cet instant de cinéma, il veut cristalliser ça pour montrer que même dans la violence, des personnages vont essayer d'aller jusqu'au bout pour résoudre un problème. Sauf qu'à la fin en plus, il y a une autre réflexion qui se pose, cette réflexion un petit peu plus forte, c'est ce qu'on n'est pas justement le problème de cette violence qui englobe le monde. C'est trop vous révéler la fin. Le jalonnement qui amène jusqu'à ce dénouement qui prend vraiment aux tripes pose une réflexion extrêmement forte, mais à la fois terriblement pessimiste sur l'humanité. C'est ce qu'au fond, ce n'est pas nous qui amenons la violence dans le monde, plutôt que cette violence qui vient nous chercher. Et là, ça fait mal forcément. En termes d'acting, les deux acteurs principaux sont hallucinants. Je citerai en acteurs secondaires Javier Pereira, Luis Aero, Raul Pireito et Maria Balesteros, qui sont magnifiques, mais Roberto Alamo et Antonio De La Torre sont sublimes. Roberto Alamo, qui a été élu meilleur acteur espagnol de cette année, et Antonio De La Torre, cet acteur-là, il sait tout jouer, c'est dingue ! Il était déjà dans la colère d'un homme patient en tout début d'année, mais là, il est vraiment phénoménal dans ce film. Il est hallucinant de justesse du début à la fin. Cet acteur-là, il est magnifique ! Et à chaque instant de film, c'est dingue un acteur pareil, il sait tout jouer ce mec-là, et là, dans ce film, il brille à chaque instant du long-métrage. C'est juste fou, mais genre vraiment fou ! Et au final, Que Dios nos perdonez, c'est vraiment, vraiment un bon film. Je vous conseille vraiment de le voir en salle. Je ne sais pas s'il passera dans beaucoup de salles en France, mais je vous conseille vraiment de le voir, parce que c'est un film coup de poing, c'est un film qui prend au trip. C'est un film qui est violent, mais qui est toujours juste. C'est un film qui a quelques défauts d'écriture, mais qui arrive à les rattraper par une mise en scène, qui est vraiment coup de poing. Enfin, vraiment, si vous avez l'occasion de voir Que Dios nos perdonez, de Rodrigo Sorogoyen, foncez ! Vraiment, foncez sans la moindre hésitation. A plus !